La production de cette série « Mes racines, mon histoire » est rendue possible grâce au programme Fonds d'action culturelle communautaire du développement des communautés de langues officielles de patrimoine canadien. Mes racines, mon histoire. Bienvenue à une autre édition de « Mes racines, mon histoire », l'émission où on va à la rencontre de jeunes entre 12 et 30 ans à Edmonton, en Alberta, au Canada. Présentation. Alors, bonjour, je m'appelle Emilio Ordaz-Rivero, j'ai 15 ans. Pour commencer, je suis en 9e année. J'aime écouter des films, j'aime manger, comme tout le monde. J'aime regarder plus des films de super-héros comme Marvel. Aussi, jouer à des jeux vidéo. J'aime faire du boxe. J'aime jouer à badminton aussi. C'est fun, t'aimes plein de choses. C'est merveilleux. Puis, tu nous parlais avec une musique d'un artiste que je ne connaissais pas. Peux-tu nous décrire un peu pourquoi t'as choisi cette chanson, puis nous donner le titre? Oui, alors, ça s'appelle « Mi Gente ». C'était créé par J Balvin. La raison que j'ai choisi cette chanson pour le mettre en radio, c'est parce que c'était la première chanson en espagnol que j'ai écoutée. C'est juste comme, j'aime le beat, j'aime le rythme, j'aime comme tout ça. Et J Balvin, c'est un de mes artistes favoris de chanson. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson « Mi Gente » comme la première chanson. Merci, on l'écoute. Le monde nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se cansé, se cansé, ma chérie. La, 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze! Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Les famos y el atenté. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rago. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la tete. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, rago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Regarde le monde dans lequel on vit. Toujours les mêmes sur lesquels on guise. Prolétariat que l'on méprise. Je plus que la misère cache ton sourire. Mets sous ton talon un paradis. Je hais tes talons sur lesquels tu mises. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Regarde-moi, regarde-moi, encore ce soir. Et confiance en moi, si je rentre tard, c'est pour toi et moi. On sors de là. Je me tue à la plage, c'contoine au-delà. Qu'une meilleure vie s'offre à toi. Les sacrifices, je les sens pas quand t'es près de moi. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Fotos a la momo, 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 momo et belé. Hey oh, hey oh, c'est arco, rentre du boulot. Hey yo, hey yo, c'est un con Mon con du bouillon, fa ton salam Mama, 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 mama Mama è bexée Foton salam Mama, 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 mama Mama è bexée Hey yo, c'est un con V福 on salam V영iot c'est un con V желat Foton salam Vendo, vengo, vengo Alors, cette chanson s'appelle Ébélé, qui était créée par Lokito. La raison que j'ai choisi cette chanson, parce qu'il a un bon beat. C'est une de ces chansons que je vais juste comme le mettre dans mes oreilles, juste comme écouter toute la nuit, dormir avec cette chanson. C'est vrai que c'était vraiment bon. Ça vient du Congo en plus. Emilio, qu'est-ce que tu considères comme étant tes racines? Tu sais, comme où es-tu né? Tu sais, de nous donner un peu un sens d'où tu viens, tes racines. Alors, moi, j'étais né au Montréal, à Montréal, Québec. Mes parents viennent de Mexique. Ma mère de Oaxaca et mon père de Nouveau-Juadis. Juste comme ça, ma mère a décidé de partir vivre à Montréal pour trouver comme un travail qu'ils peuvent faire. Et voilà, j'ai sorti et j'étais né au Québec. On vivait dans un appartement, toujours un appartement. Ce n'était pas jamais comme à une maison, mais c'était parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La chanson que je viens de vous écouter, c'est Better Days. C'est parti. La raison que j'ai choisi cette chanson, c'est parce que c'est une de ces chansons que tu, quand tu es dans la voiture et tu vas en voyage ou quelque chose comme ça, tu mets cette chanson. C'est comme, oh, c'est un bon vibe, cette chanson. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on met des photos de nos ancêtres qui étaient morts. On met de la nourriture qu'il aime, comme un pain au sucre, Coca-Cola. Juste comme des choses qui… Qui vous rappellent cette personne-là et qui lui feraient plaisir si elle était là. Exactement. Et ça s'appelle ça « un offrende ». Je ne sais pas comment vraiment dire ça. Une offrande. Une offrande. Une offrande. Ok. C'est presque le même mot en français. Comme… Si, il y a beaucoup de mots en espagnol qui ressemblent un petit peu en français. On fait ça pour le 1er novembre et le 2e, c'est plus pour les enfants. Le 1er, c'est plus adulte et le 2e, c'est plus comme pour les enfants. Autre chose, c'est décembre. Ici, on célèbre Noël avec… Bien sûr. Le fameux Santa Claus, le Père Noël. Mais là, le Père Noël n'existe pas vraiment au Mexique. Ah, juste au Mexique. Il existe partout ailleurs. Oui. On va juste dire que le Père Noël dit qu'il y a des amis. Il y a des amis qu'on appelle « los tres reyes magos ». C'est les trois rois. Ah, les trois mages, oui. Oui, qui viennent. Il va remplacer le Père Noël. Juste pour le Mexique. Il donne des cadeaux à les petits-enfants. Bien sages, of course. Pas comme méchants, les méchants enfants. Et après, tu réveilles et tu regardes tes cadeaux que tu voulais toute ta vie. Et oui, c'est tout. Comme pas vraiment beaucoup… Ça n'a pas beaucoup traditionnel. C'est juste comme ça, les deux plus populaires. Et maintenant, tu nous présentes la prochaine pièce musicale. Alors, cette chanson s'appelle « Take My Breath » by The Weeknd. Et la raison que j'ai choisi cette chanson, c'est parce que moi, j'aime The Weeknd. The Weeknd, c'est un de mes artistes préférés aussi. J'ai commencé à écouter ces chansons quand j'étais six ans. Et après ça, j'ai commencé juste à adorer toutes les musiques qu'il fait. Il fallait bien mettre une au moins dans ton initial. Exactement. Et « Take My Breath » c'était mon préféré. Alors, j'ai mis celui-là. Fantastique, on l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y a beaucoup de choses à visiter, comme regarder, visiter, explorer, la ville. Oui, c'est une ville incroyable. Oui, c'est pas comme, c'est pas trop chaud, ça fait pas trop chaud, ça fait pas trop froid, c'est juste parfait. Il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à visiter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiques. Bien sûr, c'est magnifique Cancun. Mais d'être honnête, on ne visite pas beaucoup Cancun. Non, c'est sûr. Parce que c'est juste comme… Des touristes. Exactement, il y a trop de gens là. On a déjà une maison dans la partie sud. Dans quelle partie, comment ça s'appelle? Il y a une province qui s'appelle Guerrero. Et il y a un endroit qui s'appelle Tihuatanejo. Que pas beaucoup de personnes le connaît. Mais c'est un endroit merveilleux. Il y a beaucoup de plages. Il y a des bons gens qui vous donnent de la nourriture gratuite. Comme ça. Comme vous venez dans le petit village. Ils te donnent comme trois et juste quatre tacos gratuits. Comme ça. Juste comme ça. C'est comme bienvenue à Tihuatanejo. Et on a déjà une maison là, devant la plage. C'est parfait. C'est incroyable. Est-ce que je suis invité là? Non, je blague là. Mais vraiment, ça a l'air magnifique. Tu as l'air à adorer le Mexique. Oui, c'est comme… C'est beau. Comme réveiller et juste regarder la plage, l'eau. Des fois, si tu es chanceux ou chanceuse, tu peux regarder les dolphins qui sautent loin. Et c'est comme… Wow, c'est incroyable. C'est merveilleux. Et quand vous y allez, c'est vers quel temps dans l'année? L'été, pendant l'été. Ah oui, quand vous êtes en vacances de l'école et tout ça. Parce que tu as des frères et sœurs, donc vous y allez en famille, tout le monde. Exactement. Là aussi, les vacances de Noël. Je suis là avec la famille. Et oui, c'est tout. Mais mon endroit préféré de tout, parce que Siotanero, c'est parfait, ça fait trop chaud. Ça, c'est le problème. 40, non, c'est pas vraiment beau. Mais mon endroit préféré de tout, c'est un village petit, proche de la ville de Mexique. Je vais essayer de le dire, parce que c'est vraiment compliqué à dire le nom de la ville. Ça s'appelle Xochemilco. C'est vraiment difficile à dire, mais c'est un petit village où les gens sont vraiment gentils. Il y a beaucoup comme des événements. Et aussi, il y a comme un théâtre comme fameux, où il parle de la légende de la Jorona, qu'on va parler de ça plus après, plus tard. Et c'est juste, c'est vraiment tranquille. C'est incroyable. C'est juste formidable d'être là. Formidable. Oui. Wow, c'est merveilleux ce que tu nous racontes. Tu nous donnes vraiment envie d'aller dans des endroits formidables au Mexique, qu'on connaît moins, de sortir de Cancun. Oui, exactement, parce que tout le monde connaît comme la ville de Mexique au Cancun. Mais nous, on aime juste comme visiter des endroits que pas vraiment beaucoup savent, comme Ciotanejo, parce que pas beaucoup de gens connaissent cet endroit. C'est incroyable, parce qu'au Mexique, il y a beaucoup d'endroits où c'est comme plus bel à regarder et c'est plus amusant à visiter que Cancun ou la ville de Mexique, comme Ciotanejo. C'est formidable, mais c'est trop chaud. Alors, bonne chance avec ça, mais… Mais quand même, d'aller faire un tour, ça vaut la peine. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment triste, juste comme rater des poupées dans les arbres et juste penser à l'histoire. Et tout ça là, comme je vous disais, c'était juste des histoires que les parents utilisaient pour faire peur à leurs enfants. Je ne sais pas, de sages. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ah oui, c'est plein. On peut rester ici, on t'écoute. Il y a un autre que c'est plus à les endroits siwatanejo, par exemple, les endroits plus chauds. La légende s'appelle les chanekes. C'est les petits comme trolls, les petits comme dwarfs. Comme des nains. Celui-là, ce n'est pas vraiment effrayant, mais c'est juste comme drôle. Ils disent qu'ils vont te choisir, comme ils vont regarder quelqu'un. Ils vont te dire, OK, je choisis celui-là pour le faire peur, pour le faire du mal. Et la seule chose que tu peux pour éloigner de cet monstre, c'est que tu dois lui donner l'alcool, la pain sucré. Et si tu le donnes dans l'endroit où ils sont, dans les forêts, ils vont te laisser tranquille. Mais tu veux qu'il te laisse tranquille? Pourquoi tu veux qu'il te laisse tranquille? Parce qu'il met comme un bad luck. Ah, il te jette un sort. Oui, et c'est pour ça que tu dois comme juste donner l'alcool et la pain sucré pour pouvoir l'éloigner de ces monstres. Une histoire bizarre, une histoire bizarre, oui, c'est juste comme random, comme ça fait sens. C'est une légende. Mais c'est une légende qu'ils disent et juste comme expliquer. Il y a plusieurs histoires des femmes, beaucoup comme des fantômes femmes, qui ont des robes blanches et qui vont comme tuer des hommes. Oui, je sais, comme ça. Et Chupacabra, on ne peut pas oublier de Chupacabra. Ça a l'air comme un chien, mais ce chien-là a le pouvoir de changer de place, comme changer d'endroit quand il veut. Pour plus vite qu'un cheetah ou un ours, si tu vois le dit comme son nom, comme trois fois, il va comme réveiller, il va essayer de te tuer. C'est une histoire encore bizarre, mais incroyable. Pour moi, ces histoires, c'est juste incroyable parce que j'aime me faire peur moi-même. Et écouter cette histoire, cette légende urbaine, c'est juste fascinant pour moi. Vous écoutez Mère Racine, mon histoire. Tu nous présentes une pièce musicale de quelqu'un qu'on connaît ici en Amérique du Nord. Vas-y, c'est parti. OK. Alors, la chanson s'appelle « L'amour d'Édite », qui s'était créée par Ricky Martin, que sûrement tout le monde le connaît. Le beau Ricky. « L'amour d'Édite », ça veut dire quelque chose avec la mort, non? Non, comme quand tu vas prendre un boucher de la… comme un burger ou quelque chose comme ça, ça veut dire ça. C'est « Mordre ». Oui. Ah, OK. La raison que j'ai choisi cette chanson, c'est parce que mon oncle m'a fait jouer cette chanson une fois et il m'a forcé de danser avec lui. Et on a juste dansé toute la nuit ensemble. Et c'est un de les mémoires que j'ai. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pause Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501